Je me disais, quand t'es avec des gens, c'est toujours super gênant de s'isoler pour aller aux toilettes. Enfin, quand tu vas faire pipi, ça tu le dis. Par contre, quand on doit aller faire plus que pipi, c'est-à-dire qu'on doit faire... Eh bah ça, on le dit jamais. Et donc, il a acheté une moto, et le truc, c'est qu'elle était trop lourde pour lui, du coup, il n'arrivait pas. Bah ouais, voilà, c'est ça, donc. Bah, Norman, tu vas où ? Ah, je reviens, je vais faire un truc. Non, mais comment ça, tu vas faire un truc ? Je vais faire un truc. Non, mais réponds, tu vas où ? Bah allez, c'est pas compliqué, quoi. Tu peux nous dire. Réponds, Norman. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est très bidon, quoi. Bon, ok, je vais faire caca. Comme ça. C'est bon ? Tout le monde est au courant ? Je peux y aller ? Merci. C'est vrai que c'est la honte d'aller faire... C'est pour ça que moi, j'essaie de faire passer tous mes passages aux toilettes pour des pipi. Malin. Quand je vais chez une fille, je ne fais jamais. Parce que j'ai juste une angoisse. C'est que la chasse d'eau ne marche plus. Oh non. Parce que forcément, tu es obligé de lui dire. Vanessa, je crois que ta chasse d'eau ne marche plus. Ouais, elle est cassée. Ah, et comment je fais pour la... Ah, je vais te montrer. Non, non, mais je vais le faire. Non, mais non, en fait, il ne faut pas que tu ailles. Ok, donc c'est toi qui... Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Cette femme ne couchera jamais avec toi de toute ta vie. Moi, si un jour ça m'arrive, je quitte le pays. D'ailleurs, quand tu es en couple, au début de la relation, c'est toujours très gênant d'aller aux toilettes alors qu'il y a ta copine. Parce que ça casse le côté romantique. Cependant, il existe des petites techniques. Notamment deux. La première, c'est de mettre un max de PQ au fond de la cuvette. Assez classique. Et la deuxième, qu'on a déjà tous fait, c'est de mettre la musique à un volume assez puissant, de manière à bien camoufler tous les bruits. J'arrive. Je reviens. Mais moi, à ce moment-là, j'ai toujours peur qu'il y ait un stop dans la musique, pile-poil, au moment fatidique. Et puis, quand tu es en couple, il y a toujours ce fameux débat autour de la cuvette. C'est chiant parce que moi, quand je ne lève pas la cuvette, on me dit... Normal, tu peux lever la cuvette quand même. Et quand je lève la cuvette, on me dit... Normal, tu peux baisser la cuvette quand même. Donc moi, j'ai trouvé une solution. La cuvette semi-relevée. Heureusement, les smartphones ont réussi à faire ce que les femmes essayent de faire depuis près de 100 ans. Faire pisser les mecs assis. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans les urinoires, nous, on ne fait pas que faire pipi. On joue aussi à des jeux. Un autre truc super gênant quand tu es posé aux toilettes, c'est quand tu reçois un appel professionnel sur ton portable. Et que genre, tu es obligé de décrocher. Tu sais, dans ce cas-là, tu ne peux pas dire que tu es aux toilettes. Tu sais, ça ne fait pas pro. Allô ? Monsieur Tavo, je ne vous dérange pas, j'espère. Non, vous ne me dérangez pas. Par contre, je fais caca. Vraiment, j'ai très, très envie. Est-ce que je peux vous rappeler plus tard ? Surtout qu'il y a des bruits de proutes qui vont arriver. Moi, une fois comme ça, je l'ai décroché. Mais je n'aurais absolument pas dû. Ouais, très bien. Est-ce que vous avez de quoi noter ? Là, tout de suite, je ne peux pas noter, non. Comment ça ? Parce que je ne sais pas écrire. Moi, je ne sais que lire, en fait. Je n'ai fait que la moitié du CP. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester les toilettes publiques dans les villes. Mais les mecs qui ont créé ça, ils ont quand même eu l'intelligence, la bonne idée de mettre une petite voix qui commente le choix de ta chasse d'eau quand tu sors de la cabine. Nettoyage en cours. Vous avez sélectionné le mode grande chasse d'eau. Félicitations, ça devait être une très grosse envie. A bientôt dans les toilettes publiques. Oui, c'est la petite voix des toilettes publiques qui vous parle. Apparemment, vous avez choisi la grande chasse d'eau. Vous êtes en direct sur NRJ. Félicitations. C'est pour ça que moi, je ne vais même pas dans les toilettes publiques, en fait. Moi, je fais pipi dans la rue. Comme un gros porc. Partage ma vidéo sur ton mur Facebook. Swag, 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 swag de poule. Un discours, un discours, un discours. Moi, à ce moment-là, je deviens hyper timide. Et le seul discours que j'arrive à sortir, c'est... Euh... Merci. Merci. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais !